La démocratie, par essence, est synonyme de justice et d'égalité. La démocratie, dans le concept de l'égalité, y est. Mais dans la pratique, généralement, entre la réalité des pouvoirs qui sont censés mettre en œuvre la démocratie, souvent on ne voit pas qu'il y a l'égalité. Et donc, il faut faire en sorte que la mise en œuvre de la démocratie se calque aussi avec le concept de l'égalité. C'est un combat qu'il faut mener. Ce n'est pas un acquis tout de suite parce qu'il y a démocratie, il y a automatiquement égalité. Donc c'est un combat permanent pour que l'égalité dans un système démocratique soit une réalité de tous les jours. Dans l'exposé que j'ai fait ce matin, j'ai voulu établir une corrélation entre à la fois pauvreté, éducation et démocratie. Si on n'est pas instruit, est-ce qu'on peut jouer vraiment, participer à la vie de la cité, contribuer, agir, exprimer ses droits, contester les idées qu'on vous impose ? Moi je pense que le pays est le plus sûr d'accéder, n'est-ce pas, jouer son rôle, de participer à la vie démocratique d'un pays, ça passe par l'éducation. Par l'éducation et j'ai établi une équation ou une adéquation entre à la fois démocratie et éducation. Et tout cela on le fait, c'est pour en fin de compte participer et d'accélérer le processus du développement dans un contexte qui est celui du tiers.